... Oui, parfois, parfois la cruauté me prend comme ça et j'ai envie de vous laisser un stream avec le son à fond parce que le jeu est juste... Quel jeu ? Alors, on va se mettre dans le contexte je vais me laisser les retours parce que moi aussi j'avais le son et... croyez-moi, j'ai pas fait exprès de monter le son pour vous en dire mais il est violent Donc, on va aller dans ce jeu-là S F X SFX Le flyer semble prometteur et vous ne sauriez contrarier cette opinion de naïve J'arrive pas à parler aujourd'hui il va falloir que je me reboote Le temps de me rebooter, je vous fais voir le jeu et on en rediscute Enfin, j'essaye de vous faire voir le jeu c'est parce que j'ai... Comment ça ? Je... Non ? Non, non, il n'y a jamais de fell dans The Big Game Mosky ce serait connu, quoi Ah ! On me signale en régie Ok, bah profitez-en ça va faire 10 secondes de silence C'est un domaine que vous allez âprement regretter SFX 1983 On est tout à toi Donc voilà, Nishibutsu Alors, c'est un éditeur qui a disparu Éditeur précoce qui avait misé sur le jeu vidéo mais qui ne s'en est pas sorti, hélas Pourquoi ? Bah, peut-être que SFX a fait partie des jeux qui l'ont tombé Alors, il faut que je vous explique un truc parce que pour l'instant, on n'a rien de dramatique à l'écran Mais il faut savoir que ce jeu avait un contrôle de bâtard comme on dit, c'est un terme technique ça aussi Le contrôle de bâtard C'est-à-dire que à l'époque, point de vue interface on ne faisait pas encore dans l'UX ils ne savaient pas ce que c'était les gars ils n'en avaient rien à foutre ils étaient déjà contents que le programme ne plante pas Donc, voilà Et donc, le mec avait trouvé quand même l'idée géniale de mettre le tir sur deux boutons Donc, ça veut dire que tu pouvais tirer dans un sens avec un bouton et dans l'autre sens avec l'autre bouton Mais en fait, c'est totalement incohérent au niveau prise en main Et ça, si vous l'essayez, vous vous en rendrez compte tout seul Vous rajoutez derrière que le scroll a parfois des incohérences C'est-à-dire qu'il va se mettre à défiler dans un sens puis dans l'autre mais on ne sait pas trop pourquoi C'est supposé être en fonction du tir mais si vous changez souvent de direction vous allez voir qu'il se passe des trucs étranges au bout d'un moment Enfin, moi c'est ce que j'ai cru remarquer en l'ensemble premier run Est-ce que j'ai fait un deuxième run ? Je n'ai pas eu super envie Allons voir pourquoi Alors oui, vous avez l'espèce de dernier truc qu'on vous a décrit à l'écran qui vient vous bumper dedans aussi, c'est assez rigolo Vous allez voir ça Mon retour est toujours un peu fort Mon retour est toujours un peu tour Oula, ça fait bien beaucoup de crédit Je ne sais pas si je vais tout passer Donc j'ai un bouton pour tirer dans un sens et un autre bouton pour tirer dans l'autre sens Donc au début, ça va Lui, il vient de m'emmerder déjà Donc vous avez vu, il pousse On lui pousse pas tes petits camarades mais non, il vient, il pousse, il insiste Bon, on peut arriver à shooter On peut même cancel les boulettes Des boulettes qui font quand même 2 pixels d'épée quoi 1 pixel même Donc à cancel, c'est quand même pas mal du sport Vous pouvez essayer mais c'est peut-être pas la technique que je vais recommander Je vais attaquer Oui, mais j'attaque quoi ? Ce que tu peux mon gars Survie surtout déjà, ça sera bien Ce jeu m'en voudrait-il ? Oui, totalement, totally It's bad It's really, really, really bad Alors les ennemis attirés comme ça C'est l'algo que tout le monde déteste Donc je sais Ce jeu est purement stressant Ne faites pas une partie Pour essayer d'imaginer Que vous serez détendu après Ça ne fonctionnera pas Inover Non, pas encore Ouh, je suis passé à la série 2 Et ça tire Ça va être ma fiesta Oui, tout, tout Merci Il vient droit sur moi C'est ça le problème C'est que la direction s'inverse Vous changez de sens Vous avez un mec quasiment à bout portant Ça veut dire que le temps de vous retourner Vous avez les frames pour vous retourner Vous ne tirez pas Ou à la limite vous n'êtes pas dans le bon sens Et l'autre continue de se rapprocher Et vous allez doubler sa vitesse de rapprochement Vu que vous changez de sens Et ça va scroller dans l'autre direction J'explique bien Et du coup Le truc est injouable à cause de ça Alors, réécoutez Rembobiné Récoutez ce que je viens de vous expliquer C'est ce qui fait que le jeu Passe à côté d'une jouabilité Qui aurait pu être vraiment sympa Le mec aurait réfléchi Que quand on change de direction A, je sais pas Mettre une latence Pour le changement de scroll Il aurait eu presque tout bon Et puis de toute façon C'est une histoire d'avoir deux boutons Pour le tir Soit à gauche Soit à droite Niveau crédibilité Ça tient pas Donc je vous refais voir le fly Parce qu'il est joli Mais achetez le poster N'achetez pas le jeu C'est pas la peine C'est pas jouable Je vous retrouve demain à 19h Pour une nouvelle exploration J'espère que ce sera un schmub Un petit peu mieux Et je vous laisse avec les playlists habituelles La classique Et celle des schmub Prenez soin de vous Prenez soin des autres Ciao